J'ai tendance à me dire que j'ai le temps et à tout remettre au lendemain Mais en fait, procrastiner et tout remettre au lendemain, j'ai découvert que c'était pas seulement un truc de feignasse C'est plutôt une bonne nouvelle du coup Mais en fait c'est essentiellement lié au perfectionnisme, au doute, à la peur de l'échec, à l'anxiété, aux problèmes de concentration et à d'autres trucs de ce genre Par exemple, on pourrait se demander à quoi ça servirait de sortir une nouvelle vidéo sur Youtube alors qu'il y en a déjà des millions et qu'à peu près tous les sujets ont déjà été traités Si on a peur de l'échec, par exemple, on n'a pas forcément envie de commencer un nouveau business puisque ça va forcément nous amener à la faillite Et du coup, on a tendance à remettre au lendemain le fait de commencer Mais du coup, en fait, procrastiner, ce serait juste le symptôme principal de plusieurs problèmes plus profonds Du coup, pour arrêter de procrastiner, il faudrait se concentrer sur les symptômes qui sont la peur d'un truc généralement plutôt que de s'attaquer direct au fait de devenir hyper efficace Bon alors, commencer à se débarrasser de la peur de l'échec et compagnie, ça semble beaucoup trop compliqué On n'est pas Batman et... on fera ça demain Du coup, l'idée, c'est quand même de se concentrer sur ce symptôme Et apparemment, il y a essentiellement deux solutions La première, c'est qu'on n'en a pas d'énergie, par exemple si on n'en a que 50% On peut décider d'allouer 10% à une activité, 10% à une autre, 10% à une autre Et on a tendance à croire que si on se concentre sur le sport et qu'on donne tout au sport Ensuite, on aura plus d'énergie et ce sera fini pour la journée Mais en fait, je crois que c'est complètement le contraire Plus on va au sport et plus on fait de trucs, plus on est motivé et plus on enchaîne les activités C'est d'ailleurs un peu le concept de l'idée de faire son lit le matin Ça donne dès le début de la journée un sentiment d'accomplissement, de fierté Et ça fait une première étape de fête Ou de prendre une douche froide qui nous conditionne et nous explique qu'on est capable de faire des trucs durs Même si on n'en a pas envie Après, prendre une douche froide à Dubaï, c'est bidon Parce que de toute façon, l'eau froide n'est pas froide Bref, mais du coup l'idée c'est qu'en faisant ces toutes petites actions quotidiennement En ayant ces toutes petites habitudes Ça permet de nous conditionner et du coup on accomplit plus de choses Et on est plus enclin à aller plus vite Et il y a un autre truc aussi ultra connu A la base je voulais appeler la vidéo comme ça Mais apparemment il y en a des milliers de fêtes sur le sujet Donc bon, donc je vais sûrement l'appeler autrement Mais ça s'appelle la règle des deux minutes L'idée c'est que si une action prend moins de deux minutes, il faut la faire immédiatement Parce qu'en plus étonnamment c'est souvent le genre d'action qu'on a tendance à remettre à plus tard Faire la vaisselle par exemple pour moins de deux minutes Faire son lit pour moins de deux minutes Bref, il y a plein d'activités comme ça Et en revanche si l'action prend plus de deux minutes et qu'on doit le faire Il faut se donner un créneau et s'y tenir et la faire vraiment pendant ce moment là Et l'idée c'est que si le truc prend moins de deux minutes De toute façon on n'a pas d'intérêt à l'organiser et à le programmer Ça va nous prendre plus de deux minutes au final Donc les toutes petites il faut les faire immédiatement Et ça c'est un truc que je fais depuis hyper longtemps et franchement c'est hyper bien Déjà parce que ça permet d'avoir une maison toujours organisée A peu près Par exemple si plutôt que de sortir votre manteau et de le jeter par terre Ou de le jeter sur une chaise Immédiatement vous l'accrochez Votre maison est plus rangée et c'est plus agréable Et ça marche aussi s'il n'y a pas de poubelle qui dégobille Bref mais en plus du coup en faisant toutes les actions comme ça Qui prennent moins de deux minutes rapidement dès que vous devez les faire Ça supprime tout ce qui est répondre aux mails, répondre aux messages Ça aussi j'étais hyper nul en répondre aux SMS Je pouvais mettre une semaine à répondre à un SMS Alors qu'en fait ça prend souvent moins de deux minutes de répondre à un SMS Bon après il y a les messages vocaux Ça j'y arrive pas Surtout qu'on sait pas laisser des messages vocaux Faut arrêter de faire genre Y'a toujours des hésitations On bute sur des mots On est pas capable Donc les messages vocaux même si ça prend moins de dix minutes Il va direct à la poubelle En plus je trouve ça très marrant parce que les jeunes de ma génération N'écoutaient jamais leur répondeur parce que c'était chiant Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse des messages vocaux Débile Bref du coup faire toutes les activités qui prennent moins de deux minutes Supprime plein de trucs des to-do list On a plus à ranger notre armoire puisqu'elle est déjà rangée On a plus à faire la vaisselle puisqu'elle est déjà faite On a plus à jeter la poubelle Tout ça est déjà éliminé Ça devient presque un jeu d'avoir tout le temps tout rangé En plus y'a certains trucs où franchement on se sent tellement bien Par exemple répondre à un mail Plutôt que de penser toute la semaine à la réponse qu'on va faire Et à se répéter une fois qu'on est au lit trop tard le soir Mince j'ai oublié de répondre à cet email Et maintenant il est trop tard On l'a déjà fait donc on a plus y penser Ça nous dégage l'esprit On peut penser à autre chose Comme nos prochaines vacances ou quelque chose de joyeux Du coup on se sent soulagé mieux en général Et ça nous pousse à continuer Et en plus ce qui est le plus magique et qui fonctionne le mieux C'est que vraiment en s'entraînant à faisant ces petites actions Ça nous entraîne à en faire des plus grosses Par exemple du coup une fois que mon appart est propre, rangé Et que j'ai plus rien à faire Et que je suis déjà en mouvement Puisque j'ai déjà fait la vaisselle et tout Ça nous met dans un super état d'esprit Qui nous amène dans un espèce de cercle vertueux Où on accomplit de plus en plus de choses Et on se met même à faire des trucs plus importants et plus longs Puisqu'on sait comme ça une fois que ce sera fait On arrêtera d'y penser et que ce sera vraiment super Mais après si on est bon normalement on arrive à passer une étape plus supplémentaire On peut procrastiner en utilisant la règle des deux minutes Puisque généralement c'est des trucs assez inutiles Qui prennent moins de deux minutes, des petits trucs Mais on peut commencer à l'étendre sur des trucs plus longs Genre faire tout le ménage de l'appartement Ranger toute la salle de bain Du coup on utilise cette règle de deux minutes Pour faire des petits trucs sans vraiment d'intérêt Pour quand même ne pas faire les plus importants Mais apparemment il y a une solution aussi Du coup il existe des règles pour la règle de deux minutes Par exemple si on est en train de faire quelque chose d'important On doit pas s'interrompre pour faire un truc qui prend que deux minutes Si on s'est enfin convaincu de passer à l'action et de travailler Et qu'on voit un papier sale sur notre bureau Il faut pas se dire tiens je vais m'arrêter Comme excuse pour se déconcentrer à nouveau Et où on repart sur des petites activités qui sont pas vraiment utiles Règle numéro 2 Toujours faire l'activité la plus chiante sur la liste C'est un truc de prof quand j'étais au lycée Je vais détester cette règle Mais si de toute façon on doit faire un truc chiant dans la journée Autant le faire immédiatement et s'en débarrasser l'esprit Et en plus ça se marie particulièrement bien avec la règle de deux minutes Puisque souvent on peut commencer par un truc des deux minutes Et ensuite enchaîner sur le truc relou Par exemple on peut ne pas avoir envie de courir 10 km Mais si on décide qu'on commence par mettre ses chaussures Activité de moins de deux minutes Après on est déjà lancé et on peut enchaîner sur l'activité longue Qui est un peu relou Et après l'idéal c'est de l'adapter à son rythme naturel Par exemple je préfère faire du sport le matin mais je préfère travailler le soir Et du coup à force de faire ces petites étapes Et en ne procrastinant plus Ça enlève même la peur qu'on avait au départ Par exemple si on a un mois pour faire un devoir Et qu'on s'y consacre seulement les 24 dernières heures On finit par être content d'avoir eu 6 sur 10 Parce qu'on l'avait fait seulement en 12 heures Donc c'est quand même pas mal Mais en fait on fait ça parce qu'on a aussi peur d'avoir 6 En ayant travaillé beaucoup plus Et là évidemment ce serait beaucoup moins bien Bon ça a rien d'une rockstar Sauf qu'en faisant tous ces petits efforts Et en se concentrant plus Ça nous force à travailler plus Et donc ça nous enlève cette peur Puisqu'on est obligé de le faire Donc on a pas le choix Donc on se pose pas de questions Et au final on finit par avoir plus Parce que c'est logique Y'a pas tellement de secret Plus tu travailles plus t'as une bonne note Bref voilà c'était mes idées pour arrêter de procrastiner Je les ai lues chez Virgin dans un livre Celui là Et j'espère qu'elles aideront à arrêter de procrastiner Après vous pouvez toujours commencer à piquer la règle des 2 minutes seulement demain Faut que je trouve un métier Au fait pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici T'as 15 secondes T'as encore largement le temps de le faire Tu peux aussi regarder cette vidéo Qui est ma vidéo préférée Normalement elle se passe dans le désert Mais si c'est plus tard C'est de la plan nouvelle Elle est encore mieux Donc vraiment tu devrais la regarder Cette là ça devrait être la préférée d'après Youtube Et là tu peux te laisser porter Et toute la regarder d'un coup Comme ça ça permet de toute la regarder d'un coup Sans se poser de questions C'est vraiment pratique Et voilà c'est à peu près tout A demain Bisous Pas bisous Ciao Non pas ciao non plus C'est ringard Faut que je trouve un métier